bonjour à tous je vous retrouve pour la recette de la semaine à votre avis quand vous voyez tout ce que j'ai sur mon plan de travail qu'est ce qu'on pourrait bien faire donc là tout ça ce sont des légumes de ma production personnelle donc je vais en profiter pour les transformer et en profiter tout l'hiver je vais tout simplement faire le fond de légumes vous savez comment remplacer vos bouillons cubes que vous achetez déjà réemballés je vous conseille en fin de saison de profiter des légumes du jardin pour agrémenter tous vos potages et veloutés de l'hiver donc en moyenne pour la recette du fond de légumes il nous faut à peu près 700 750 grammes de mélange de légumes c'est vous qui choisissez on a une base donc sur cookie doux la recette un fond de légumes je prends celle ci elle est très très bien il nous préconise du céleri branche de la tomate des champignons frais de la courgette vous pouvez faire avec ce que vous voulez et selon les inspirations souhaitées moi j'ai décidé de mettre du céleri non pas du branche mais du céleri boule la dernière courgette des petites carottes ma petite baby aubergine des poirons oignons ailes tomates mais aussi huile d'olive laurier romarin gingembre et curcuma que je vais m'amuser à râper en fonction en fait des légumes que vous allez rajouter et des épices vous allez pouvoir changer d'esprit sur votre bouillon de légumes vous pouvez le faire plutôt relevé vous pouvez également rajouter du piment du poiron si vous le voulez le faire en version classique ou plutôt sur des inspirations thaï en rajoutant de la ciboule du gingembre voilà vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez pourquoi pas aussi mettre une cuillère de nyokman ou de sauce soja voilà qu'est ce que ça va changer juste la couleur de votre fond de légumes voilà et sur la même base vous pouvez faire le fond de volaille que je vous conseille aussi puissance 10 tellement que c'est exceptionnel au niveau aromatique un blanc de poulet quelques petits légumes et c'est parti allez je vous montre tout ça en vidéo donc voilà j'ai préparé l'ensemble de mes légumes je les ai bien brossé lavé et épluché à savoir que là vous avez mon petit récipient avec toutes les épluchures donc comme il s'agit en fait de mes légumes du jardin je sais qu'ils ne sont pas traités 100% naturel bio comme vous le souhaitez et donc du coup j'ai prévu de les mettre de côté cela n'ira pas aux poules aujourd'hui mais je vais tester une nouvelle recette pour utiliser les épluchures après les avoir déshydraté au four et les mixer donc ça sera un prochain tuto une prochaine vidéo donc voilà tous mes légumes sont prêts voilà donc moi je pars sur la recette donc du fond de légumes qui se trouve sur la plateforme cookidoo je vous rappelle c'est la plateforme officielle à savoir qu'elle est accessible par tout le monde quel que soit le modèle de thermomix que vous possédez juste sur le tm5 tm6 vous pouvez avoir la recette en guidage directement sur votre écran donc voilà je démarre la recette qui nous préconise si on le souhaite de pouvoir mettre 50 g de parmesan ça va apporter un petit peu plus de sel moi je n'en ai pas mais ce n'est pas bloquant pour autant je continue ma recette voilà donc comme je vous le disais il faut à peu près 750 g de légumes variés donc je vais suivre le déroulé de la recette même si je vais rajouter les légumes que je possède surtout ne vous bloquez pas en vous disant je ne peux pas faire la recette je n'ai pas tel ou tel légume pensez à tout simplement en placer aucun souci voilà donc on nous demande le céleri donc moi tout simplement je vais mettre mon céleri boule ainsi que les branches voilà il me fallait 200 g autant vous dire je n'y suis pas donc je complète avec le poireau les carottes voilà pareil on n'est pas au niveau du grammage donc je vous complète avec les légumes que je possède c'est juste pour vous montrer je respecte le poids de la recette mais vous faites le mix que vous voulez pourquoi on essaie de maintenir les mêmes quantités enfin un grammage total tout simplement pour avoir un résultat optimal au niveau de la cuisson puisque là le fond de légumes qu'on va obtenir ça va être une pâte que vous allez pouvoir servir avec une cuillère vraiment pour conserver la texture donc on nous demande de l'oignon on y est les tomates la courgette et gousses d'ail donc pareil si le jargon vous n'en consommez pas régulièrement alors que le morceau de racine que vous allez acheter est relativement gros pensez à l'éplucher en totalité et à trancher les petits morceaux que vous mettez au congélateur comme ça vous sortez au fur et à mesure sinon une autre astuce vous pouvez réaliser une pâte de jargon c'est à dire vous râpez la totalité de votre racine et vous la mettez dans un petit pot recouvert d'un filet d'huile d'olive qui vous permettra une conservation plus longue au frigo même principe que votre fond de légumes vous prendre une petite cuillère pour aromatiser l'ensemble de vos préparations c'est plein de petites astuces que vous allez pouvoir mettre en place au fur et à mesure de vos cuissons de vos préparations et du coup c'est des recettes qui vont vous permettre d'éviter le gaspillage et d'avoir toujours tous les ingrédients aromates et épices donc là on demande encore 50 g de champignons donc moi je vais remplacer par baby aubergine puisque comme ça elle sera également utilisée donc vous voyez mon bol il est vraiment bien bien rempli à savoir que j'ai coupé les gros morceaux mais vous allez très vite comprendre pourquoi on n'a pas besoin de s'embêter on nous demande de rajouter du laurier donc moi je vais rajouter pareil deux petites feuilles alors après on vous proconise un mélange d'herbe fraîche moi malheureusement dans le jardin il me reste plus grand chose j'avais juste un tout petit peu de ciboulette donc je me suis dit je change complètement j'ai mon romarin que j'avais mixé de l'année dernière donc je vais en fait rajouter une pointe de romarin tout simplement et là je vais également râper donc le curcuma voilà donc mon bol est vraiment plein de mon mélange de légumes on nous demande d'insérer le couvercle sans le gobelet doseur et d'insérer notre spatule puisque comme vous avez pu le voir j'avais vraiment des gros bouts de légumes donc on va d'abord mixer rapidement pour faire tomber la masse et pour la réduire donc on part sur dix secondes à la vitesse 7 donc la spatule va nous aider justement à maintenir l'ensemble des aliments sur l'axe pour être réduit en purée très rapidement c'est parti voilà après dix secondes de mixage je reçois déjà le résultat d'une bouillie de légumes alors bien entendu c'est totalement cru vous aviez bien vu que en fait avant de mixer j'étais bien au delà du petit repère max de ma quantité de bol donc là je vous le répète surtout ne dépassez pas ce niveau là pour des règles de sécurité voilà donc on nous demande de racler donc bien entendu penser à sortir le bol du socle pour pouvoir plus facilement travailler et surtout si vous finissez par taper sur le bol votre balance ne risquera rien allez c'est parti on continue on nous demande de rajouter 120 g de gros sel ne prenez pas peur effectivement c'est une grande quantité mais c'est ce qui va nous permettre la conservation du vin blanc alors si jamais vous avez envie de faire votre bouillon sans alcool vous mettez juste un tout petit peu d'eau ça sera suffisant il faut juste du liquide une cuillère à soupe d'huile d'olive donc là soit vous prenez une cuillère à soupe soit vous pouvez tout simplement faire appel à votre balance et je vous rappelle qu'une cuillère à soupe c'est environ 20 g d'huile d'olive et on referme notre couvercle sans gobelet doseur on va nous demander de poser le panier de cuisson tout le dessus pourquoi on a tout simplement une grande évaporation et on a besoin justement de faire réduire notre purée de légumes en pâte donc il faut que l'eau l'évaporation puisse s'évacuer du bol on met par précaution le petit panier pour stopper l'ensemble des projections sur le dessous et on part tout simplement pour 35 minutes de cuisson en température d'aroma vitesse 2 voilà donc les 35 minutes de cuisson viennent de se finir pour notre fond de légumes donc on va découvrir donc vous voyez en fait sur le fond du panier de cuisson on a bien retenu l'ensemble des petites projections voilà on nous demande de vérifier en fait si la texture nous convient de retirer le panier de cuisson d'ajouter le parmesan si on avait prévu d'en mettre d'insérer le gobelet doseur et là on va tout simplement mixer une minute à la vitesse 4 et voilà on obtient notre fond de légumes donc vous voyez alors c'est sûr la couleur va varier en fonction des légumes que vous avez mis mais là on obtient vraiment une fabuleuse pâte donc pour la conserver comment faire il ya différentes options soit vous les mettez dans les petits pots de récup de confiture moi j'ai choisi neutre parce que vous pouvez également personnaliser l'étiquette de votre pot et pourquoi pas le joindre dans un panier garni parce que moi je parle du principe offrir quelque chose d'utile à la famille ça peut aussi être sympa plutôt que quelque chose d'éphémère et habituellement c'est toujours apprécié quand en plus c'est fait mais vous avez la version petit pot donc bien sûr vous faites le même principe que pour la confiture on remplit à ras on ferme le couvercle et on met à l'envers pour refroidir ou alors vous avez un énorme bac à glaçons vous allez pouvoir mouler votre pâte et la mettre au congélateur une fois les glaçons pris vous allez pouvoir les mettre dans un sac de congélation n'oubliez pas de noter qu'il s'agit d'un bouillon de légumes moi j'opte plus pour le verre et je note au marqueur sur le couvercle bouillon de légumes on peut pas se trouver chacun sa solution ses choix ce qui vous correspond voilà la recette est terminée je vais mettre en pot et je suis tranquille pour passer l'hiver en toute sérénité avec mon bouillon mon fond de légumes pardon maison alors j'attends vos retours j'espère que ça vous donne envie de tester vous voyez bien c'est 100% naturel aucun addictif les seuls conservateurs c'est des petites gouttes de vin blanc mais surtout la grande quantité de gros sel donc moi je vous dis allez-y tenter tester et surtout faites moi des retours et comme d'habitude j'ai besoin de vous n'oubliez pas de mettre des pouces sur ma vidéo s'il vous plaît aidez moi aidez moi je compte sur vous allez à la semaine prochaine tchao